Salut c'est Clément, bienvenue dans ce nouvel épisode de Apprenez avec moi les rêves lucides. Dans cet épisode on va parler de paralysie du sommeil, on va parler de la méthode FIELD et on va aussi parler de comment combattre les faux réveils. Et en fait, pour ça je vais vous raconter la série de rêves que j'ai faite hier soir où il y a eu donc plusieurs rêves lucides grâce à la méthode FIELD entre autres et je vais vous parler un petit peu de tout ça chronologiquement. Alors déjà, le premier élément c'est que quand vous pensez bien à faire la technique FIELD il se peut que ça ressorte dans votre rêve. C'est-à-dire que, en gros j'ai rêvé que je tentais de faire la technique FIELD sauf que je doutais que ça marchait, j'avais l'impression de trop exagérer mes mouvements de doigts et du coup j'ai pas fait le test de réalité. Alors en l'occurrence là j'avais pas fait la vraie méthode FIELD dans la vraie vie je l'avais fait que en rêve sauf que si j'avais fait le test de réalité ça aurait marché aussi. Donc c'est comme il y a la méthode FIELD réelle et il y a la méthode FIELD onirique on va dire. Mais les deux marchent. C'est jusque là comme je doutais du fait que j'avais réussi j'ai pas fait le test de réalité et du coup je suis pas devenu lucide. Ensuite, donc mon rêve se continue, je me réveille normalement un peu plus tard et du coup je me réveille plus tard et là je réessaie la technique FIELD. Donc en fait je me mets en position, je commence à bouger mes doigts et j'ai l'impression d'échouer de nouveau. C'est à dire je commence à bouger mes doigts et là peut-être au bout de 40 secondes quelqu'un ouvre la porte de ma chambre et là je me sens figé je sais pas qui est cette présence j'ai l'impression que c'est une présence maléfique mais j'en suis pas vraiment sûr je peux pas bouger donc je peux pas regarder qui c'est et là en fait je suis pas dans ma vraie chambre d'adulte je suis dans ma chambre d'enfant dans la maison de ma mère et du coup je vois la porte s'ouvrir mais je l'entends surtout et je peux pas voir la personne qui est dedans je peux pas bouger et là petit à petit je me rends compte que c'est mon frère en fait et qui avait oublié un truc dans ma chambre donc il vient discrètement en essayant de pas me réveiller pour le prendre mais là j'étais quand même paralysé et du coup je veux l'appeler pour qu'il vienne m'aider et en fait je pouvais pas comme j'étais paralysé j'arrivais même pas à parler et du coup ça fait et là en fait j'ai commencé à vraiment essayer d'accéder à ma colère si vous suivez bien mes vidéos c'est un truc qui revient souvent se libérer par la colère donc j'ai commencé à à hurler pour me libérer grâce à la colère j'ai senti vraiment qu'en hurlant au début j'arrivais pas à hurler comme je vous disais j'étais paralysé mais en laissant vraiment en libérant cette colère c'est comme si ça a transpercé le filtre qui m'empêchait de bouger ça m'a permis d'hurler et du coup ça a attiré l'attention de mon frère qui est venu et je lui ai dit putain j'arrive pas à me réveiller aide-moi et là il a commencé à me secouer et il m'a réveillé dans le rêve et du coup là j'étais complètement réveillé et j'ai pu combattre ma paralysie du sommeil et j'ai une phrase qui m'est venue dans le rêve anger will set you free ça veut dire la colère va te libérer et boum ça m'a vraiment marqué parce que c'est ressorti plusieurs fois dans mes rêves alors ça j'imagine je pense pas que ce soit universel c'est à dire que ça s'applique à tout le monde je pense que c'est précisément lié à mes problèmes inconscients mais peut-être c'est applicable à tout le monde mais je pense que ça dépend des problèmes de chacun et moi j'ai un problème avec l'expression de la colère l'expression des émotions en général mais la colère et la tristesse principalement et du coup j'ai eu vraiment cette phrase anger will set you free et du coup là en fait j'ai réussi à contrer la paralysie du sommeil mais je suis pas devenu lucide parce que je pensais avoir échoué la technique feed donc ça revient à la méthode précédente même quand tu penses que t'as échoué fais un test de réalité donc j'ai dû continuer un rêve normal dont je me rappelle plus je me rappelle vaguement que j'étais en Corse mais bon bref on s'en fout et je me réveille donc plus tard vrai réveil et là j'essaie la méthode feed donc j'essaie je bouge mes doigts et je fais le test de réalité et là je me retrouve dans juste devant ma chambre chez ma mère donc juste devant ma chambre d'enfant il y a mon frère il y a sa femme et je suis là en train de respirer en bouchant le nez mais j'y crois pas j'y crois pas parce que j'ai l'impression de mal me boucher le nez comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes j'ai l'impression qu'il y a une petite partie d'air qui rentre et du coup j'y crois pas j'y crois pas je regarde mes mains et je vois en effet que j'ai des doigts plus courts et du coup c'est là que je comprends que je suis vraiment lucide et j'essaie de non déjà le premier truc que je fais c'est que je demande à la copine de mon frère enfin la femme de mon frère qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux ? une petite question que je pose souvent à mes personnages de rêve elle me répond il faut que tu écrives les trucs clés sur des je ne sais plus si elle me dit poster ou etc mais je comprends que c'est sur des post-it en gros il faut que j'écrive les trucs vachement importants pour moi et que je les accroche pour me les rappeler bon ce qu'on fait déjà pas mal ici je ne peux pas vous montrer là mais on a des trucs à accrocher et écrits partout et en effet ça m'aide de me rappeler ces trucs là donc il se passe ça ensuite je descends j'arrive à la cuisine ma mère me gonfle parce que je ne sais plus ce qu'elle fait mais je crois qu'elle parle trop et ça m'empêche de me concentrer sur ce que je veux faire donc j'essaie une nouvelle fois d'empoigner la poignée virtuelle et de changer la scène et cette fois ça ne marche pas et donc j'essaie plein de choses pour changer la scène ça ne marche pas je ferme les yeux j'ouvre les yeux et là il n'y a plus ma mère les chaises sont un peu déplacées mais globalement je suis toujours dans la même pièce donc je ferme les yeux je rouvre les yeux je ferme les yeux j'ouvre les yeux ça déplace ces chaises à chaque fois mais rien de plus et je décide de sortir parce qu'ouvrir les portes c'est un truc qui aussi me fait changer souvent de scène donc j'ouvre la porte d'entrée je me retrouve vraiment devant le vrai devant chez ma mère et je traverse je vais chez les voisins qui est mon ami d'enfance là devant chez lui il y a des tas de gens il y a des tas de gens y compris des filles très jolies et là à ce moment-là j'essaie il y en a une qui me plaît beaucoup je veux l'embrasser donc j'essaie de encore une fois de prendre la poignée de bloquer la scène ce que je voulais c'est que tout le monde se paralyse donc il y a toujours ce truc qui revient même dans le rêve il y a quand même la peur du regard des autres c'est-à-dire que je voulais l'embrasser mais je ne voulais pas que les gens me voient je voulais tous les figer et donc j'essaie ça ne marche pas j'essaie de taper dans les mains ça ne marche pas et eux se mettent tous à chanter en me regardant comme s'ils me défiaient comme s'ils me disaient tu vois tu ne peux pas nous arrêter ce qui était intéressant ça fait penser à Inception aussi quand tous les personnages de rêve commencent à se retourner contre les personnages contre les avatars ceux qui rêvent et finalement je me dis bon je m'en fous j'arrive à peu près à les ralentir je ne sais plus trop comment et je commence à embrasser à embrasser la fille qui me plaisait et on commence à s'embrasser de manière plus tendre plus chaude et du coup j'ai le sentiment ah merde je perds la lucidité j'ai le sentiment de perdre la lucidité et de me réveiller sauf que là j'ai l'instinct de refaire un test de réalité juste au cas où même si là j'étais sûr je me sentais réveillé mais juste au cas où je refais un test de réalité donc je regarde mes mains de nouveau et là je vois que de nouveau ces deux doigts sont quasiment coupés donc en fait j'ai fait un faux réveil et d'habitude quand je fais un faux réveil je suis foutu et je continue le rêve normal sauf que là j'ai fait un faux réveil mais j'ai pensé à faire un test de réalité et du coup je suis directement redevenu lucide donc j'étais de nouveau chez ma mère et je sors de nouveau pour aller devant la même maison et je monte l'escalier pour rentrer dans la porte d'entrée qui est surélevée et là il y a un chien qui me saute dessus pour m'attaquer je me bats un peu avec le chien le chien aussi qui m'attaque c'est un truc qui revient souvent je ne sais pas comment l'interpréter mais le fait que le chien peut me faire mal dans le monde du rêve j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos il y a un truc avec ça mais bon je rentre et donc il y a les parents et la soeur et la soeur de mon pote et je discute avec eux et puis je monte à la salle de jeu avec enfin à l'étage avec la soeur le père nous suit il nous dit oui juste une minute etc parce qu'il voulait toujours me chasser le père et quand j'allais voir notre fils il essaie toujours de me chasser bref je suis là-haut on discute avec la soeur et là il y a une sorte j'ai l'impression que c'est comme les médailles de ski un petit truc avec une épingle et je me la plante dans la main et je sens la douleur donc pour tous ceux qui se demandaient est-ce qu'on sent la douleur dans le rêve oui on sent la douleur là j'avais l'épingle plantée dans la main je voyais je la ressors je sens la douleur et à ce moment-là je me réveille je ne sais pas pourquoi à ce moment-là je me réveille et je sentais encore la sensation dans ma main ça me fait penser à ce qu'on appelle en médecine douleur fantôme vous savez quand quelqu'un se fait couper un membre souvent il a encore les douleurs dans le membre en question il sent encore le membre en question même s'il a été coupé ce qui prouve que la douleur est psychologique en l'occurrence ce qui sous-entend que la douleur est psychologique uniquement psychologique et enfin uniquement psychologique ce qui prouve qu'elle peut être uniquement psychologique et là c'était ça ma main n'avait pas été vraiment perforée vous voyez elle a rien mais quand je me suis réveillé je sentais encore la douleur dans ma main c'était très bizarre donc voilà c'est un peu les éléments que j'ai eus sur la paralysie du sommeil comment la combattre sur comment transformer les faux réveils en deuxième rêve lucide de la nuit et encore des éléments sur la méthode donc voilà je suis très content parce que je recommence à peine le défi réveil lucide enfin je ne l'ai pas encore officiellement recommencé je vais le recommencer très bientôt peut-être même que je vais tenter de faire 30 jours de méthode field pour voir où ça mène en termes de statistiques et en tout cas cette nuit deux rêves lucides plein d'enseignements c'était top donc si cette vidéo vous a plu partagez-la abonnez-vous à la chaîne aussi tous les samedis il y a un nouvel épisode d'apprenez avec moi les rêves lucides et le reste du temps ce sera mes vidéos classiques sur la séduction le développement personnel confiance en soi charisme etc donc voilà je vais continuer mon exploration je suis à fond en train de lire Jung en ce moment Carl Jung et notamment ce qui m'intéresse vachement c'est tout ce qui touche au rêve justement comment accéder à son inconscient par le rêve pour se développer pour avoir plus confiance pour être plus heureux et tout ça donc si tout ça vous intéresse c'est un peu l'angle d'approche que j'ai par rapport au rêve c'est pas l'aspect divertissant du rêve qui m'intéresse c'est vraiment l'aspect thérapeutique comment utiliser les rêves pour aller mieux dans sa vie et si ça vous intéresse abonnez-vous parlez-en autour de vous partagez les vidéos et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse et je vous dis à bientôt ciao